Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton et ce soir avec une invitée. Une invitée charmante dont j'apprécie beaucoup l'énergie et je vous demande d'accueillir Sabrina Duluard. Merci Sabrina d'être avec nous. Merci Cyril. Ce qui est intéressant c'est de caler en fait un peu ton histoire. Alors est-ce que moi j'avais annoncé à tout le monde, j'avais dit quoi, joueuse de tennis puis prof de tennis etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel était ton parcours et comment tu t'es retrouvé dans la situation qui fait que là je me suis dit tiens j'ai envie de parler de marketing de réseau. C'est quoi l'histoire ? La fameuse histoire. Et bien en fait tout simplement j'ai grandi avec une raquette de tennis à la main. Dès que j'avais 5 ans en fait j'étais détectée comme une joueuse à talent et donc j'ai persévéré, j'ai fait de la haute compétition et puis on m'a dit ben voilà tu as du talent, ce serait facile pour toi d'en faire ton métier. Et à ce moment-là comme je ne savais pas trop vers quoi me diriger, ben j'ai fait confiance et je me suis dit ok allez mon avenir est tout tracé, j'ai dû en faire mon métier. Au moins les études comme ça. Avec quel âge du coup ? Et bien quand j'ai décidé d'en faire mon métier j'avais à peu près 20 ans. J'ai quand même passé un BEP, j'ai fait un bac derrière et puis après c'est là en fait que je me suis lancée finalement au lieu de partir dans le paramédical où je devais partir en tant qu'animatrice, j'adorais animer avec les enfants. Ben finalement je suis partie dans le tennis parce qu'on m'avait conseillé. J'avais le sentiment que tu devais avoir un sacré caractère sur le terrain. Ouais c'est ça, le regard comme ça là. Voilà. Pas la balle. Ouh j'aimerais pas être face à elle avec une raquette. Je pense que ça devait être agressif. Est-ce que je me trompe ? Alors c'est ça et je me souviens même à l'âge de 10 ans j'ai commencé à jouer en adulte. Et les dames qui me voyaient en fait sur le tableau disaient oh non mince je joue Sabrina Duluar et j'avais que 10 ans et elles avaient peur déjà. C'était la reine des matchs en 3-7 donc je lâchais jamais rien en fait. Sympa, sympa. Et est-ce que c'est quelque chose qui… Donc tu deviens professionnel de tennis à 20 ans. C'est un rêve pour beaucoup de gens parce que la vie en question, voyager sur la planète, être adulé, moi je trouve que c'est génial. Tu vois, une seule fois dans ma vie au basket j'ai joué dans une salle remplie de 2000 personnes. Quand tu fais une action et que t'as toute la salle qui était contre moi pour le coup, ça fait quelque chose je trouve. Est-ce que t'as vécu ça ? Est-ce que ça t'attirait ? T'avais envie de cette ambition-là ? Non en fait pas forcément. Pas forcément, non. J'avais envie de me dépasser, je prenais du plaisir à jouer, j'étais bien sur le terrain, je m'entraînais énormément. Et au fond de moi, alors peut-être des peurs, peut-être l'inconnu, je ne sais pas, j'avais pas forcément envie d'être, de devenir une star. Finalement, j'avais envie d'autre chose. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi. Et c'est là où j'ai commencé en fait à me chercher et à me découvrir en fait. C'est intéressant parce que moi je pensais que c'était absolument nécessaire d'avoir cette niaque de vouloir être devant, etc. Peut-être que c'est nécessaire justement. Et à quel moment tu te rends compte que finalement ce n'est pas pour toi ? Je m'en rends compte quand je commence à stagner pendant quelques temps. Vers l'âge assez tôt, vers l'âge de 16, 17 ans. Je commence à stagner et je ressens en fait moins cette envie de me déplacer. En fait, ça prenait énormément de temps. J'ai mon père qui prenait toutes ses vacances. C'était des parents qui avaient des revenus assez modestes. Et pourtant, qui mettaient tout l'argent dans les déplacements, dans le matériel qui à l'époque coûtait très cher. C'est un vrai sacerdoce pour la famille. Alors pour eux, ça a été extra. Surtout pour mon père qui à l'époque voulait jouer dans le foot au niveau pro. Il n'a jamais pu avec ses parents. Donc du coup, il essayait de donner à ses enfants, tout simplement. Donc c'était une belle expérience. Mais c'est vrai que je n'ai pas voulu plus que ça. Ce n'est pas ce que je recherchais en fait. Je crois que j'avais envie de m'épanouir dans autre chose que finalement le sport en compétition. Aujourd'hui, je ne fais plus de compétition et je m'en porte très bien en fait. Par contre, je pense quand même qu'il y a toujours cet esprit de compétition dans mon business. Ça se sent dans ton regard. Ça se sent dans tes vidéos. Je ne te croirais pas si tu me dis que je n'ai pas l'esprit de compétition. Oui, je pense qu'il est là. On me dit souvent que je suis une guerrière et que je me bats et que je ne lâche pas. Il y a toujours de ça. Oui, complètement. Du coup, tu te rends compte qu'être à Roland-Garros en quart de finale, en demi, en finale, ce n'est pas pour toi et ce n'est pas ce que tu décides. Tu es assez engagée. Qu'est-ce qui s'ouvre alors comme choix à ce moment-là ? C'est une décision. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Vers quoi je veux aller ? Qui je suis vraiment en fait ? Cette période a été très délicate parce que j'étais incomprise de personnes. Enfin, comprise de personnes, justement. J'étais vraiment seule. Je n'étais pas entourée forcément des bonnes personnes qui me comprenaient. Même quand j'ai fait mon métier, quand j'ai commencé à enseigner ce sport aux enfants, aux adultes, j'avais un poste qui était plutôt sympa. Moi, je n'avais pas envie de ça. Je n'avais pas envie de… Quand tu es salarié, c'est un petit peu comme tout le monde. Tu sais, tu vas au travail, tu as le déplacement, tu respectes les horaires, même si je les choisissais un peu. Ça ne me convenait pas. Je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'avais envie en fait d'une vie comme je l'avais décidé moi et pas comme les autres l'avaient décidé pour moi. Je vais juste en profiter parce que tu es en train d'évoquer ça. Le salarié, tu le payes et alors il travaille. C'est ça. Un employé, il est subordonné à quelqu'un d'autre. Il ne décide pas. Oui. Tu as eu l'idée de te mettre à ton compte ? De devenir prof pour toi-même ? Oui, complètement. J'ai eu l'idée de le faire et je le faisais en parallèle. J'avais deux statuts en fait, libéral et salarié. Pendant les vacances scolaires, je gérais mes stages. Et en fait, très vite, je dirais vers 2-23 ans, je me suis dit non en fait, ne fais pas comme tout le monde, fais ce que toi tu as envie de faire. Mais quand tu es seul par rapport à ça, c'est challengeant. C'est avec le seul là. Seul, oui, c'est ça. Seul, tu travailles alors on te paye, ça ne change pas beaucoup. C'est ça. Oui, complètement. Donc, c'est une remise en question. Ce qui me semble très important, c'est que tu étais à la recherche de quelque chose. Est-ce que tu avais compris ce que tu cherchais ? Quels pouvaient être les vecteurs, les moyens, les ressources qui existent, qui te permettent d'obtenir cette liberté que tu cherchais ? À ce moment-là, je ne savais pas comment l'expliquer. Je savais juste qu'il y avait quelque chose en fait qui m'appelait à faire ce que je veux de ma vie. Par contre, j'étais incapable de dire qu'est-ce que je veux. Donc ça, c'est difficile aussi à expliquer à son entourage. OK, là, je ne veux plus faire de tennis, je ne veux plus enseigner parce que j'ai envie de faire autre chose. Par contre, je ne sais pas quoi. Alors, par contre, je n'avais pas envie d'avoir des contraintes horaires de déplacement. Je n'avais pas envie d'avoir de patron. Ça, pour moi, c'était clair. Par contre, je ne savais pas quoi faire parce que je n'ai pas été baignée dans l'entrepreneuriat. Forcément, tu as baigné dans le tennis. Oui. Donc, du coup, je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. Je n'avais aucune idée. Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent ou qui nous écoutent en replay. Ce n'est pas grave. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de remède pour le manque d'ambition, de désir. Par contre, il y a des remèdes pour je ne sais pas comment faire. Il suffit de trouver comment. Oui, c'est ça. Après, c'est l'envie, c'est la décision. OK, j'accepte d'arrêter faire ça même si c'est un métier qui n'est pas trop mal. Même si j'ai un salaire à la fin du mois, j'arrête ça et je vais vers ce vers quoi je suis faite. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant parce que c'est là que le cheminement commence. OK, j'ai fait ça. Maintenant, vers quoi je vais aller ? Il va falloir quand même trouver. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as fait, du coup ? Parce que tu étais toujours dans l'idée d'être en libéral. C'est ça. Et j'ai fait un bilan de compétences à l'époque. Oui, bon, classique. Classique. C'est efficace. Pas vraiment, en fait. On a dit, OK, tu es faite pour le social, le relationnel. Bon, OK. Ce que j'avais déjà, voilà, pour moi, c'était OK. Mais rien de plus. Donc, j'ai même fait des concours pour être orthophoniste, podologue. Voilà, présentement libéral. Et en fait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Donc, je me suis cherchée. Je me suis dit, ah, mais j'aime bien masser les gens. J'aime bien prendre soin d'eux. J'aime bien la santé, etc. Donc, c'est là que j'ai fait une formation pour devenir thérapeute bien-être. Donc, c'était un premier pas vers l'indépendance, en fait. C'est un chemin, quoi. C'est pas mal. Donc, tu t'es installée ? Ou tu as continué à enseigner le tennis ? Parce que la transition peut faire peur aux gens. Tu te mets des charges fixes. Tu lâches un truc que tu avais pour prendre quelque chose qui ne marche pas immédiatement. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a marché immédiatement pour toi ? Alors, moi, c'est radical, en fait. Quand je prends une décision, j'arrête tout. Et je vais sur le nouveau projet. Il n'y a pas de deuxième balle. C'est tout ou rien, quoi. C'est tout ou rien. Donc, le tennis, j'avais arrêté. J'avais ouvert mon cabinet de massage. Le cabinet de massage, j'ai arrêté. Du coup, je n'avais plus rien. Donc, c'est un petit peu… Voilà, je suis au pied du mur. Qu'est-ce que je fais ? Tu vas te mettre en danger. Ouais, j'aime le risque, ouais. Et alors, après, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, écoute, j'ouvre mon cabinet. Je fais une grosse formation de thérapie vraiment profonde, thérapeutique. Et pendant deux ans, je pars même en Thaïlande, me former avec des Thaïs, dans des hôpitaux, avec des kinés. Enfin, vraiment une grosse formation que j'obtiens. Voilà, il y a un diplôme à la fin. Et puis, au bout de trois mois, je ferme le cabinet. Et là, je dis à tout le monde, ben non, en fait, ce n'est pas ce que je veux faire. Comment réagit l'entourage, là, d'ailleurs ? T'es folle, t'es une irresponsable, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Tu ne vas jamais réussir. Ce n'est pas comme ça qu'on gère sa vie. Enfin, j'ai tout entendu, quoi. Mais tu es toujours vivante. Ah oui, mais ça m'a fait un bien fou, en fait. Je leur disais, ben non, en fait, j'ai confiance en moi, je vais y arriver. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça va le faire. Ah, chapeau, bravo. Moi, j'aime bien avoir deux balles au service. J'ai toujours eu besoin de deux balles pour avoir beaucoup de mal à gagner mes jeux de service, déjà. Je ne me vois pas, donc chapeau, bravo. J'admire. J'admire vraiment. Et alors, quelle était la suite ? La suite, c'est que là, je me suis dit, allez, maintenant, il va vraiment falloir que tu gagnes ta vie, que tu génères des revenus. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai tapé revenu complémentaire. Je ne pensais pas que ça a démarré comme ça, aussi la génération Google. C'est ça. Je me suis dit, de toute façon, débrouille-toi de par toi-même, personne ne va pouvoir t'aider. Donc, fais des recherches et vois vers quoi tu veux aller. Et là, j'ai découvert, alors c'était en janvier 2015, je découvre un club de blogueurs spécialisés dans le marketing de réseau. Et là, je me suis dit, waouh, c'est cool, un blog, c'est l'avenir. En plus, je n'aime pas trop forcément parler aux gens. J'avais cette croyance d'être timide. Et du coup, j'ai créé ce blog et voilà, ça a été mes premiers pas dans le marketing relationnel. Par un blog, c'est étonnant. Est-ce que tu avais un mentor ou pas ? Parce que le marketing relationnel, si vous ne savez pas, ce sont des sociétés qui mettent leurs produits sur le marché en donnant la possibilité à leurs clients qu'ils souhaitent d'en parler en leur nom aux gens autour d'eux. Et c'est tout. Ils s'interdisent d'avoir une infrastructure de distribution qui ne soit pas juste les clients qui en font la promotion par le bouche-oreille. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on est là, on est dans le cadran du cash flow. On est là en bas. J'ai des gens qui investissent leur temps pour parler d'un produit qu'ils apprécient. Produit ou service d'ailleurs. Ce n'est pas grave, mais il y a quelque chose qui circule, etc. Donc, toi, tu t'es lancée toute seule ou tu avais quelqu'un qui était là pour t'apprendre le métier ? Alors, j'avais quelqu'un qui m'apprenait le métier, mais c'était vraiment plus comment créer un blog, comment attirer les gens par le blog. Et je n'ai pas commencé par le terrain, en fait. J'ai fait l'inverse. Ah oui, étonnant. Oui, j'ai fait l'inverse parce que pour moi, je n'avais pas envie d'aller sur le terrain, ce qui maintenant a complètement changé. Mais j'ai commencé comme ça avec quelqu'un, en fait, de mon équipe qui m'apprenait à bloguer aussi comme elle avait fait, tout simplement. Donc, finalement, les bases du métier, je ne les avais pas. Je les ai apprises bien plus tard, une fois que j'avais développé mon réseau, en fait. C'est assez étrange parce que d'habitude, c'est l'inverse. Les gens commencent par leur marché chaud, ils parlent aux gens qu'ils connaissent, puis à un moment donné, ils se rendent bien compte que c'est là-dedans que tu apprends les compétences. Mais c'est avec des gens que tu ne connais pas au moment où tu démarres que tu vas vraiment bâtir le réseau. Et donc, il faut apprendre à aller les chercher ailleurs, voir qu'ils viennent vers toi, la partie marketing d'attraction. Complètement, oui. Donc, toi, tu as tout fait à l'envers, en fait. J'ai tout fait à l'envers. Je n'aime pas faire comme tout le monde. J'en profite pour dire que notre partie là-haut, ça, c'est les grandes boîtes. Dans les grandes boîtes, tu as une structure hiérarchique, tu as une pyramide hiérarchique qui travaille pour celui qui les possède ou qui en est à la tête. Il y a très, très peu de gens capables de monter une vraie entreprise, une vraie boîte. C'est mieux de l'hériter, généralement. Ce n'est pas vraiment pour nous, mais ce qui est important, c'est que de ce côté, tu as des résultats qui ne dépendent pas que de ton travail. Alors que là, tu es bloqué dans tout. Tu es à l'origine de tous les résultats. Maintenant, tu as une équipe qui travaille avec toi. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, du coup ? Est-ce que tu estimes que tu as fait des erreurs, justement, avec l'équipe parce que tu avais tout fait à l'envers ? Complètement, parce que la duplication n'était pas la bonne méthode. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui voulaient faire comme moi, qui pensaient que bloguer, ça marchait, que c'était facile. Et du coup, des personnes de l'équipe ont commencé à monter un blog. Et la duplication, en fait, elle se fait comme ça. Tu montres par l'exemple, en fait. Les gens voient que ça marche. Donc, OK, ça peut marcher. Moi, j'ai arrêté. Enfin, j'ai construit mon réseau jusqu'à 400 personnes avec un blog, jusqu'à ce que je me dise, allez, je vais aller sur le terrain. Par contre, les personnes qui ont vu que ça fonctionnait ont décidé de faire ça. Sauf que pour moi, ce n'est pas une bonne méthode, en tout cas pour démarrer, parce que c'est beaucoup d'investissement en temps. C'est trop long. Ça m'a pris, pour commencer à me faire connaître, ça m'a pris bien un an et demi, voire deux ans, avec un travail quotidien, avec du référencement naturel. Et les gens ne sont pas prêts à faire ça. Et puis, on n'est plus en 2015. L'environnement était favorable au blog en 2015. On est en 2021. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'un blog, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Partager un produit que tu apprécies, en parler aux quelques-uns que tu connais, mettre en relation avec celui qui est capable de répondre à leurs questions, ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais bâtir un blog, ce n'est pas simple, quand même. C'est beaucoup de travail. Et puis, c'est aussi un investissement financier. Parce que derrière, tu as tout l'aspect technique, marketing, que tu dois financer. Et les gens qui démarrent une société de MLM ne sont pas prêts à financer autre chose que leur investissement de départ. Finalement, tu avais choisi une voie étrange. Ce n'est pas forcément simple. Est-ce que tu as rencontré un mentor à un moment donné ? Parce que des fois, je trouve que c'est le moyen de s'en sortir. C'est de se dire, finalement, il y a des gens qui ont déjà fait plein d'erreurs. Il y a des gens qui ont la réponse à la question que je me pose. Est-ce que tu en as trouvé ? Comment tu as fait ? Je n'ai pas forcément… Oui, j'ai eu des mentors. Mais je ne dirais pas vraiment des mentors qui me suivaient au quotidien. C'est plus des gens, en fait, que j'écoutais, que je ne connaissais pas forcément, en fait. Ça peut être ça, tu vois. Oui. Moi, les mentors, il y en a une partie, ils sont là, quoi. Oui, mais oui, complètement, complètement. Mais c'est vrai que je n'ai pas de mentor vraiment spécifique. J'ai plus, je ne sais pas, il y a cette volonté, ce truc-là qui est en toi. Et tu te dis, mais de toute façon, tu vas y arriver. Tu ne vas jamais lâcher. Et dans tous les cas, ça va marcher. Tu vois ? Et peu importe ce qui se passe dans le réseau. Peu importe ce qu'il y a des branches, des fois, qui dégringolent. Tu perds du monde. Il y en a qui reviennent. C'est le réseau, en fait. Et quand tu es en recherche de solutions, tu trouves ça en toi. Alors, l'appui de coach, de mentor, c'est extrêmement important. Ça aide. Mais le plus important, je trouve que c'est en toi, en fait. Qu'est-ce que tu vas chercher au fond de toi ? Jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir ? Est-ce que tu as l'impression que tu es plus prêt à aller loin pour ce genre de vie que tu ne l'étais pour gagner Roland-Garros ? Complètement. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est l'avantage ? Quel est le bénéfice dans ta vie ? Parce que pour les gens qui connaissent peu le marketing de réseau, ils savent généralement ce que ça signifie gagner Roland-Garros, y compris en termes de revenus, de gloire, etc. Ça peut être difficile à comprendre que tu es plus en vie de ça que du premier. J'aime beaucoup transformer la vie des gens, les aider à ce qu'ils réussissent. Et à travers l'entrepreneuriat, je le trouve, en fait. Une forme d'accomplissement, quoi. Oui. Mais complètement. C'est intéressant. C'est-à-dire que tu te sens plus accompli parce que tu as aidé des gens avec les produits ou avec le business que de finalement faire vibrer un stade de 10 000 personnes avec deux heures et demie d'amusement ou de spectacle, finalement. Parce qu'un match de tennis, c'est du spectacle. Oui. Ça a été un certain temps de ma vie, en fait. Oui ? Oui. Oui, c'est intéressant. Et si tu devais recommencer à zéro avec le savoir-faire que tu as aujourd'hui, imagine que tu n'as plus tes contacts, tu n'as plus rien, sauf ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu ferais ? Par quoi tu commencerais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je contacterais directement les gens, en fait. Je ne les attendrais pas. J'irais directement vers eux pour leur proposer et leur dire qu'il y a vraiment possibilité de changer sa vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont peur. Ils ne connaissent pas le métier. D'ailleurs, ils ne savent même pas pour la plupart que c'est un vrai métier. Pour les gens, en général, c'est un hobby. Ils veulent juste un revenu complémentaire sans vraiment comprendre qu'il y a quelque chose à faire avec cette activité. Et c'est leur montrer qu'aujourd'hui, c'est la crise. En plus, là, on est en pleine période propice, du coup, pour le marketing de réseau. OK, il y a la crise. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Donc, c'est le job aussi d'aller dire aux gens, tu peux t'en sortir. Il y a des solutions. Et moi, je t'amène à ça. Et tu irais où pour les trouver ? Parce que là, tu sais, beaucoup de gens autour de nous, tu leur dis ça. Ils disent, ah, mais je ne les vois plus, je ne sors plus, comment je fais, etc. Moi-même, je reçois pas mal de trucs que je qualifierais de spam, des fois. Les gens qui entrent en contact avec moi, il y a du boulot avant qu'ils comprennent comment marchent un être humain. Donc, quel est ton meilleur conseil dans ce domaine ? Je digitalise énormément maintenant. J'utilise des plateformes de réseaux sociaux. Tu vis dans les réseaux sociaux ? Oui. C'est ce qu'on est en train de faire aussi, là, honnêtement. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on peut créer vraiment une connexion avec les gens, même si on est derrière des écrans. La confiance, elle est là. D'ailleurs, tu vois, on est là aujourd'hui parce qu'on s'est fait confiance mutuellement alors qu'on ne se connaît pas. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est créer une confiance avec les gens, montrer que c'est possible, montrer qu'on est là pour les autres. Et même si on ne se voit pas en physique, en fait. Et pour moi, les réseaux, c'est extra pour ça. C'est vrai que c'est important que tu le dises. Et je pense que notre audience n'en prend pas forcément conscience. Mais dites-vous, si vous regardez l'épisode avec Dr. Sales, c'était la première fois que je le rencontrais en Zoom et je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Ce soir, c'est la première fois qu'on se voit en Zoom. Est-ce qu'on s'est parlé au téléphone avant ? Peut-être une fois. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on se fasse confiance ? Moi, je vais vous le dire. C'est qu'en fait, on regarde les vidéos de l'autre et à force de regarder des vidéos, la personne transparaît. Et tu te dis, cette personne, je peux lui faire confiance ou pas. Tout bêtement. Tu ne peux pas tricher dans une vidéo. Tu transmets ton énergie, tu transmets qui tu es. Et puis, quand tu es là, semaine après semaine, ça finit par rester. Tout bêtement. Oui, complètement. Moi, je trouve ça incroyable quand même. Incroyable. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui ? Pour quelqu'un qui te découvre là et qui a envie de travailler avec toi, où est-ce qu'il peut te trouver ? Je mets le lien dans la description sur YouTube puisque on est le 111e épisode de Zéro Marketing et dans la description, vous allez trouver le lien pour contacter Sabrina. mais quel est le moyen préférentiel, privilégié pour te contacter aujourd'hui ? Facebook, c'est parfait. Facebook ? Oui, sur mon profil ou directement en allant sur la communauté. Super. Alors, tu as bâti une communauté ? On peut en parler quelques minutes ? Oui, bien sûr. C'est le moment, allez, c'est le moment, tu peux parler de la communauté impulsée. C'est le moment de parler. Oui, tu l'as connu en plus. Mais bien sûr. Bien sûr. J'ai regardé, j'étais silencieux, j'ai regardé pour savoir qui est en face de moi et qu'est-ce qu'elle a à dire qui peut être intéressant et qui est en accord avec ce qui, moi, m'intéresse dans ma mission, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à dire, tiens, je vais lancer cette communauté, lui donner un nom, etc. C'est tout simplement parce que ce que j'enseigne à mes équipes, à mes partenaires, j'avais envie de l'enseigner à d'autres personnes, en faire profiter d'autres marketeurs de réseau que je ne côtoie pas au sein de mes équipes. D'accord. J'avais vraiment peur d'aider ces personnes et leur montrer tout simplement mon expérience, le parcours, pourquoi ça peut fonctionner pour eux, vraiment donner de l'espoir aussi et des stratégies en tout cas, à d'autres personnes que mes équipes seulement. Oui, ça me fait penser à… Moi, j'avais découvert Gary Vaynerchuk comme ça quand il était interviewé chez Tom Bilyeu et Tom Bilyeu avait monté un studio, il est très, très bon en interview, il a monté un studio qui, à l'origine, était fait pour ses employés de sa société, tout bêtement. Et ce qu'il a fait pour ses employés est passé sur YouTube et sur YouTube, c'est devenu énorme. Et au bout d'un moment, ça te coûte de toute façon la même chose de diffuser à un millier d'employés ou à des millions de gens. Ça ne lui coûtait rien. Donc, on peut tous aujourd'hui créer, partager, aider. Je trouve que c'est un très, très beau message parce que très souvent, on est face à des gens qui sont dans la pénurie, dans le genre « Mais qu'est-ce que je vais devenir quand j'aurai épuisé mes maigres contacts ? » Ou « Il n'y a que ceux qui sont en haut de la pyramide, qui gagnent de l'argent et tous les autres sont là pour les nourrir. » C'est vrai dans une entreprise. Ce n'est pas vrai là. Là, vous acceptez de travailler sans avoir la certitude d'être payé à aider des gens à atteindre leurs objectifs pour après avoir un revenu qui est récurrent et qui tombe que vous y soyez ou pas et dont les résultats dépassent de loin ce que vous êtes capable d'obtenir tout seul. Ce qui est quand même top. Oui, complètement. Et si on arrive à faire... Oui, c'est vraiment cette envie de faire les choses. Si la personne a envie de faire les choses, c'est sûr que c'est hyper important. C'est même indispensable. Et à côté de ça aussi, c'est avoir une méthode et avoir un process. Avoir de la clarté, en fait, sur ce qu'on veut faire. Et pour moi, avoir de la clarté sur ça, ça t'amène justement une sérénité dans le process, dans les étapes que tu vas établir, dans les actions que tu vas mettre en place parce que tu sais c'est ce que tu fais. Le fait d'avoir un process, ça permet de... d'accepter les challenges. Tu sais, les hauts et les bas de l'entrepreneur et de se dire OK, aujourd'hui, je connais ça. C'est juste un nuage. Ça va passer parce que le process que je mets en place, il fonctionne. Et quand tu es serein par rapport à ça, tu avances quoi qu'il arrive et tu acceptes justement ces zones de turbulence beaucoup plus facilement que si tu testes un truc mais que tu ne sais pas trop vers quoi tu vas. Du coup, tu vas tester autre chose et à chaque fois, tu recommences à zéro. Donc, pour moi, la clarté sur une méthode, c'est super important. Je ne pense pas que tu recommences à zéro. Je suis d'accord que tu ne peux pas changer ton process toutes les trois minutes parce que sinon, tu ne sais pas parce que tout ne vient pas comme ça. tu ne sais pas qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas non plus t'entêter éternellement dans un truc qui ne marche pas. C'est vrai que c'est un équilibre subtil entre je fais suffisamment mais je ne m'obstine pas trop non plus. Je change des bouts mais je ne reprends pas à zéro. Je trouve que ça, c'est un vrai art. Il y a des gens qui écrivent des bouquins là-dessus. Un bouquin qui, si on prend le système qui est là, Don Fela, en certaines parties, à mon sens, sont obsolètes. C'est dommage mais oui, le monde évolue. On se rend compte qu'il y a des gens qui écrivent des bouquins, qui en vendent des millions d'exemplaires et aujourd'hui pourtant, ce sont en fait des visions du passé mais certains éléments sont quand même encore valables donc ça demande quand même beaucoup de discernement. Ce n'est pas un métier facile quand même, il faut être honnête. Oui, ça demande beaucoup de qualité. C'est certain. Olivier avait trouvé une super formule, je ne sais plus dans quel épisode c'était, je crois que c'était le 105ème qui était dire on fait un métier de con pour la partie de base du début tu vois. Mais créer les process, ce n'est pas un métier de con. Aller partager des produits, oui, ok. Le premier étage de la fusée, je veux bien admettre qu'on fait un métier de con mais créer les process, je pense que c'est quand même sacrément subtil. En tout cas, bravo, tu as bâti une communauté et tu l'animes au quotidien, je me vois bien avec enthousiasme, énergie, etc. qui te caractérise et je voulais te féliciter pour ça. C'est sympa de voir également la mer puisque souvent les vidéos ont lieu au bord de la mer. C'est ça, c'est ma ressource principale. Voilà. Donc, la communauté halieutique, pardon, non, c'est pas que ça que ça s'appelle. Impulsée sur Facebook vous accueille si vous voulez l'air marin et l'énergie de Sabrina. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Ça me fait beaucoup plaisir. Je vous rappelle que Zéro Marketing, c'est tous les jeudis soir à 21h. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si elle vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas, la partagez pas. Et la semaine prochaine, nous serons pour le 112ème épisode. Et comme très souvent, je n'ai aucune idée de ce qu'il y aura au programme. Je n'ai aucune idée pour les deux, trois épisodes qui viennent. Et j'aurai un invité fin mai. On sera dans d'autres domaines, on sera dans de la prospection. Mais j'en dis pas plus à ce stade. Voilà. En tout cas, merci à toi. Et puis, bon vent au marketing de réseau et son modèle économique. Merci. Allez, je vais mettre fin à l'enregistrement et à la diffusion en direct. on arrête l'enregistrement.